Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Non, non, Nina, il peut continuer à te parler. Donc, déjà, émission Radar, c'est la deuxième fois qu'on se retrouve pour le premier jeudi, cette fois-ci, le premier jeudi du mois de janvier 2022. On est accueillis par Nina, une poétesse serbe, qui est sur Paris, et c'est par son intermédiaire, lors de notre dernière émission Radar, elle a évoqué le problème qu'il y avait en Serbie, un problème qui est à la fois écologique et social, par rapport à un projet de mine de lithium en Serbie, par le groupe abominable RIO Tinto. Donc, c'est pour ça que sur notre affiche, on retrouve à la fois... Tu dis que je l'ai... Voilà, c'est la fiche. Je l'ai, attendez, voilà, je l'ai là. Voilà, sur la fiche, on retrouve à la fois tout ce qui concerne malheureusement le lithium, donc on voit à la fois les véhicules électriques Tesla, une planche, un skateboard électrique, un véhicule monoroute, tous ces ridicules, ce qu'ils appellent les nouvelles mobilités, bien sûr un drone, mais aussi nos téléphones portables, nos tablettes, nos micro-ordinateurs, et on a aussi le côté extractivisme avec l'or, donc un bracelet en or rose. Donc, cette émission, elle s'intitule Terminé, peuple contaminé, et... Voilà, donc je vais prendre soin de laisser le temps, à chaque fois, Nina, de traduire à notre interlocuteur qui va... Voilà, donc nous allons... Par rapport à ça, avant de commencer, comme c'est Radio Anarchiste Directe à République, je vais nous repasser un extrait d'une de nos émissions qui... Et donc, cette émission, elle aura l'avantage de nous remontrer ce qu'était le monde d'avant, donc d'avant la crise de la Covid-19. Parce que c'est une émission qu'on a tournée sur la place parisienne de la République, avec mon ami Marc, là, qui est derrière son téléphone portable et son stabilisateur, le 19 décembre 2019. Voilà, en direct de... ... L'entreprise de Gabriela Zapata. Qui est Gabriela Zapata ? Non, c'est pas la fille de Zapata, c'est l'ancienne compagne de M. Evo Morales. Et bien, elle a signé avec le gouvernement du Bolivien des contrats représentant des centaines de millions de dollars. Heureusement, en mai 2016, un rapport d'enquête constatait que toutes les procédures d'attribution de contrats à l'entreprise chinoise CAMC se sont déroulées dans un cadre légal. Dans un cadre légal. C'est un peu comme The Média, comme les rapports de Mélenchon avec son ex-maîtresse et les millions d'euros d'argent militant pendant la campagne pestilentielle de 2017 qui a permis au candidat du MEDEF d'être élu. Donc, question. La propriété privée devient peu collectif et telle scoliation légale des peuples. Et oui, est-ce que le peuple bolivien s'est pas fait couillonner par Evo Morales ? Donc, si on dénonce le coup d'État qui a eu lieu contre Evo Morales, il faut bien comprendre que le terreau de tous les fascismes c'est la corruption. Et donc, Lula, Dilma Rousset, au Brésil, ils ont fait le lit de Bolsonaro. Et le sort des Indiens d'Amazonie aujourd'hui au Brésil, il est pas pire. Mais je peux vous dire non plus qu'il est pas meilleur qu'avant. Donc, arrêtons les conneries. Est-ce que c'est pas ces Gétels qui construisent les barrages avec l'eau montée ? Est-ce que c'est pas une entreprise française cotée au CAC 40 de ceux qui ont fait élire Emmanuel Macron qui détruisent la forêt vierge pour que le monde soit great again ? Là, voilà la réalité. Donc, l'entreprise chinoise CAMC Engineering gère l'usine de métaux alcalins. Alors, les métaux alcalins, on va citer le lithium, le sodium, le potassium de Yudi dans la province de Potovil dont elle exploite les sommets continentaux. Et donc, on voit bien que les pauvres boliviens sont exploités par une entreprise chinoise qui a convoqué les beaux moraïs et ce qui fait que ça a déplu à qui ? Ça a déplu aux capitalistes américains. Donc, je le répète, la corruption est le terreau de tous les fascismes. Mais aucune corruption ne peut justifier un putsch militaro-industriel hyper violent avec prise d'otages d'élus, menace de mort et mise à sac de leur résidence parce que c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'on a fait au ministre d'Evo Morales. Si Evo Morales et son ex-compagne sont des corrompus, eh bien, ces ministres et le peuple bolivien, lui, il n'est pas corrompu. Lui, il subit les Chinois. Lui, il subit les Américains. Et donc, aujourd'hui, moi, en France, la dictature d'Emmanuel Macron, je ne la veux pas et je ne veux pas la justifier avec la corruption de M. Jean-Luc Mélenchon parce que Jean-Luc Mélenchon est d'un corrompu. Voilà. Et c'est pour ça qu'il va détendre le corrompu, nous, là. Et aujourd'hui, les papes, ils sont spoilés par tous ces corrompus. Aujourd'hui, moi, je suis heureux des Algériens où il y a une ville entière qui a refusé d'aller voter pour un des pantins de l'agence militaire ou industrielle algérienne. Voilà. Ils ont plus de conscience politique que les Français. Et bien, tout ça, ça s'est fait comment ? Ces mises à sac de résidences et ces menaces de mort. Et bien, ça s'est fait avec la complicité militaire des États-Unis d'Amérique. On comprend mieux peut-être que l'entreprise YouTube n'apprécie pas Orange Macronique. Et pour les plus grands profits des fabricants transnationaux de nouvelles mobilités électriques. Donc, les petits ponts qu'on voit en France se déplacer sur les trottoirs avec leurs trottinettes et leurs trucs à deux roues leur merde. Et bien, non seulement ils sont responsables de la destruction écologique des zones continentales en Bolivie, ils sont responsables des maladies graves du foie et qui seront lédales des pauvres ouvriers exploités et qui travaillent sur ces saumures pour exprimer le lithium et pour faire soit les profits des Chinois soit les profits des compagnies américaines. Quand je vais demander de ce qu'on voyage de Brino à Cologne à Cologne ... Je vais te laisser nous présenter ton ami qui va nous parler depuis la Serbie, son pays des problèmes qu'ils ont actuellement par rapport à un projet Rio Tinto il s'agit de l'histoire de Nenad camarade Glišić qui est un poet et qui dirige un centre culturel en Kragujevac attention je voudrais dire qu'il est très important et qu'il était la première ville qui a commencé la résistance contre Milošević et c'était les gens de Kragujevac qui ont instigué tout ça ok donc il y a une tradition il y a une tradition de la pensée la tradition michene il y a des michene on a accès dans les Nenad alors Nenad il voulait nous dans une conversation spontanée quand je me spontanais je me suis dit ça fait quelques semaines quand je m'a mentionné le problème avec Rio Tinto ajde Nena de la chegающie la une tradition je pourrais de la toute seule pour la couche de l'intention je pourrais de la couche de l'intention je pourrais de la couche de l'intention en Sous-titrage Société Radio-Canada Je voudrais dire que ce problème avec Iotinto est très très grand en Serbie en ce moment, mais il n'est pas le seul problème. Nous avons les compagnies chinoises... Zijing, une compagnie Zijing, une compagnie Zijing. Les pièces, les tirs... Et la troisième, il y a beaucoup de jolets dans Smederev, qui est également sous contrôle de la compagnie chinoise. En ce moment, Iotinto est très concentré sur la Serbie de la Serbie de l'Ouest. Il y a un plan pour obtenir des batteries de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest. En effet, la chose plus intéressante pour la compagnie, pour Rio Tinto, c'est qu'ils ont découvert en Serbie, à l'Ouest, cette mine qui s'appelle Jadarit. Jadarit, c'est après la fleuve, il est nommé après la fleuve Jada de Serbie, et c'est un grand chantier de litium et quelque chose de très important. Qu'est-ce que vous pouvez vous présenter les changements des élections rurales ? le processus qui se fait dans les mines pour Yadarit montre ce processus est beaucoup plus néfaste et beaucoup plus sale, polluée, que de tous les autres actions de Rio Tinto et les autres pays. ... 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